on va démarrer l'enregistrement du coup pour youtube donc c'est une game challenger en corée donc le casadin pour ceux qui savent pas c'est dopa donc dopa il est là actuellement il a il a 1000 lp il est quatrième du ladder en corée avec 70% win rate qui fait genre 240 win pour 100 100 lose à peu près donc il est sur casadin contre sindra donc il joue avec tp assez normal donc on est directement dans la game donc déjà il start avec là il y a une invade pour contester les pour contester le camp de race il start avec il start avec le dark seal j'aime bien start avec la potion de corruption moi sur le casadin après genre la dernière fois il y avait quelqu'un dans le chat qui avait fait les calculs mais tu régènes plus de tv avec deux potions et le dark seal qu'avec les trois potions du de la potion de corruption tu régènes plus mais mais tu régènes pas de mana quoi on va mettre la caméra sur lui bon il start plus peu alors ça c'est normal je sais pas si vous voyez mais il n'a pas il n'a pas spécialement peur de s'avancer parce que la plupart du temps les gens et casadin ils reculent souvent parce que vous voulez vous voulez jouer safe sur la face de lane donc là il n'a pas spécialement peur de s'avancer donc là la nidalee vient de se faire tuer dans sa jungle ici et instantanément je sais pas si vous avez vu il jouer ici sur sa face de lane parce que la nidalee tout simplement elle était bot side dans la jungle elle venait de faire le blue buff elle était entre elle bah je pense qu'elle est je pense que la nidalee s'est fait tuer dans la bot side jungle instantanément il a changé de côté il est parti jouer sur le top side de sa lane parce que bah globalement le lee sin s'il vient au mid il vient soit par là soit par là du coup bah il se met simplement de l'autre côté pour bah potentiellement partir dans sa jungle ou être du bon côté de la lane si le lee sin arrive ça c'est des petits détails mais c'est juste que s'il se fait gank au moins il est safe là il se fait proc un sol dans l'ordre et il s'avance plus trop parce qu'ils savent pas ils ont aucune info sur l'issue ils savent pas où il est je crois pas qu'il est vu avec cette ward là elle je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi la syndram et sa ward là est pas ici peut-être pour avoir la vision sur la river je pense que la syndram et sa ward ici pour couvrir pour avoir plus de vision pour savoir si nidalee va dans la jungle parce que globalement ils savent que la nidalee va tenter d'invade de l'autre côté ok après la nidalee a plutôt bien joué elle est passée par là je crois qu'elle a sauté le voyage où elle a dû prendre la plante je sais pas en vrai il joue contre une compo un peu compliqué que le trade qui prend est pas off il a plus de potions il va sûrement back tp donc ça c'est aussi un truc tout con mais n'hésitez pas à back directement très loin pour revenir qu'on va pas battre et pas sous la tour ici et que la syndra vous mette je n'en sais rien 1 1 1 ou un z ou une connerie pour vous comme c'est déjà une back instantanément très loin et c'est l'avantage avec kassadin d'avoir la tp c'est que là il revient en lane et là elle est pas bien il va freeze il va freeze la lane tout simplement la syndra elle est obligée de bac elle a pas de tp donc lui ce qu'il va faire à mon avis là bon on va voir mais je pense il va venir dans le bush pour enlever l'aggro en gros quand vous freezez une lane au mid pour pas prendre trop de dégâts des creeps en gros vous attendez que les creeps vous focus dès qu'ils vous focus vous rapprochez vous rapprochez du bush et quand vous rentrez dans le bush comme les creeps ont plus la vision ils vont enlever l'aggro ils vont repartir vers la tour sauf que vous attendez que votre wave de creep arrive au mid et donc là tout simplement les cats birla plus ça vont push cette wave et grâce à sa tp il aura fait perdre six creep à la syndra tout simplement donc là il ya le le panthéon qui vient potentiel ouais voilà après ça c'est juste une réaction du support en face donc là le support en face il sait très bien qu'il va freeze donc pour aider sa syndra il vient mid pour cancel le freeze mais imaginez vous que abba et l'eau si vous êtes capable de faire ça en tant que mid laner abba et l'eau le support va pas forcément réagir et du coup vous pouvez faire perdre beaucoup de choses au mec en face après il a quand même déjà réussi à faire perdre une wave de creep ce qui est quand même énorme il avait 10 cs de retard après son après son bac mais comme il a réussi à lui faire perdre une wave grâce à la tv c'est plus ou moins ça c'est plus ou moins stabilisé c'est pour ça que les gens jouent tp sur kassadin parce que globalement ça vous permet de vous sortir de la phase de lane un peu compliqué et aussi en soit parce que quand vous avez speed push c'est toujours intéressant d'avoir la tp pour revenir dans un team fight ou quoi que ce soit c'est toujours intéressant d'avoir la tp pour rentrer plus vite dans un fight quand vous êtes sur une side lane le but de kassadin c'est simplement de se sortir de la phase de lane le mieux possible pour arriver en face de speed push parce que au rang 16 vous avez 2 secondes de cd sur le air et du coup vous pouvez facilement chase en 1v1 la syndra ou n'importe quelle personne qui sera en face de vous en 1v1 et le tuer et du coup ensuite après vous servir de votre tp ou quoi que ce soit pour créer tout simplement de la pression sur la map donc là bon il farm je pense pas qu'il puisse mourir sur son bac on n'a pas trop parlé de son bac il a acheté un un bouclier de doran là il a 800 gold il ya moyen je pense qu'il va acheter une baguette à 850 ouais ça me paraît être l'achat idéal 850 gold il peut rien acheter de mieux après la syndra joue assez bien elle a réussi quand même à à forcer deux bacs sur casada avant le niveau 6 c'est compliqué un de gérer casada après le 6 1 si vous n'avez pas d'avance pas ou tout simplement qu'il est pas en retard c'est c'est pas simple il va mettre une ward ici voilà il sait pas trop où est parti cindra il met une ward un peu avancée qui donne de l'info la cindra a récupéré un kill sur le alistar il va décaler je pense que le alistar a call ce que cindra a utilisé elle est morte là la cindra les dégâts du panthéen il arrive quand même à récupérer ils arrivent quand même à récupérer plus pour cindra même si c'est pas très worse ils ont dû l'arrachat d'une île c'est un 2 pour un pas très très ou en ce moment le panthéon en face il joue bien panthéon supporte bon du coup là j'ai pu j'ai pas fait attention à combien de gold il avait il a pris une pink de façon globalement si vous quand vous pouvez vous acheter tout le temps une pique au mid même si vous avez déjà une pique de poser sur la map ça sera toujours intéressant d'avoir une ping sur vous parce que si elle est si elle est enlevée ça vous évite de bac et d'être pas ça vous évite de rester sur votre lane sans vision globalement quand elle est enlevée vous pouvez la reposer à un autre endroit ou même au même endroit et et avoir de la vision sans avoir à retourner à la base quoi au niveau du sens il s'en sort pas trop trop mal il n'a pas de farm de retard contre une cindra ce qui est assez correct il va mettre sa pink ok je pensais qu'il aurait été battu de ward dans l'entiel je pense qu'il a un peu peur que il n'y avait pas il n'y avait pas de vision sur la bot lane tout de suite il n'y a pas d'infos sur l'issime il fait attention voilà les wards sur la lane sont la plupart du temps ils utilisent beaucoup les wards les wards sur la lane à oelo c'est des wards beaucoup utilisés en fait c'est des wards qui permettent beaucoup d'informations sur votre opposant du coup savoir où il va et savoir ce qu'il fait donc là la cindra elle je pense qu'elle l'a vu pink ici mais elle conteste la vision du du cassadin là il y a la 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 rotate du du panthéon plus du lysine après il sait que sa bot lane est morte ils ont vu le ils ont vu le panthéon rentrer dans la jungle avec cette ward du coup vous avez vu instantanément quand le panthéon est rentré dans la jungle il s'est orienté sur ce côté là de la face de lane il perd sa tour mais au moins il donne pas de kill parce qu'elle est pas très très aidé pour l'instant au mid c'est un peu compliqué quoi mon ami voilà il attend il tp pour récupérer un free kill le alistar qui attend le dernier moment pour mettre son stun pour temporiser l'arrivée du cassadin il va récupérer deux kills je pense je pense que le lysine est mort aussi donc il récupère deux kills sur ça donc ça reste une tp super war simple parce que du coup là il récupère 750 gold sur cette tp ça lui permet d'avoir le le séculaire à 11 minutes ce qui en soit pas dégueulasse façon avec cassadin soit vous jouez glp il y en a qui jouent à glp après je pense que séculaire c'est donc quasiment 90% des cas le meilleur le meilleur truc à acheter je pense que glp vous pouvez le faire quand vous êtes vraiment feed j'en j'en sais rien à vous récupérez trois quatre kills avant avant les dix minutes et vous avez un item vous pouvez faire assez vite je pense que glp ça peut être intéressant pour avoir le proc de dégâts en plus mais là du coup bon il as il a il a son séculaire à 11 minutes plus vous l'avez tôt plus ça stack vite parce que en gros toutes les minutes à partir du moment où vous l'avez complété toutes les minutes vous gagnez 20 pv 10 de mana et 4 de puissance et je crois que ça se stack dix fois ouais c'est ça dix fois du coup pour arriver à 200 pv 100 mana 40 puissance donc plus vous l'avez tôt mieux c'est la tp qui lui donne deux kills et qui permet de finir le séculaire plus vite que s'il avait été récupéré simplement des simplement d'aider des waves de creep au mid récupérer encore un kill sur le signe maintenant il a flash in je pense qu'il est mort il a flash in sans mana après pareil la petite décale qu'il a fait au top j'ai pas trop compris il y avait une wave qui s'écraser sous sa tour et le mec était mort à 100% donc je n'ai pas trop compris pourquoi il a décalé top là deux petites erreurs en vrai je pense qu'il n'avait pas besoin de flash in en sachant qu'ils n'ont pas spécialement de vision deep donc ils n'ont pas d'infos sur sur les mecs en face donc là une petite erreur la cindra qui s'en sort pas trop à l'endroit pour le casada pour l'instant c'est là le vissing plus la bot lane en face le panthéon lucian qui font un gros gros taf il ya énormément de pression qui est mis sur la map après il arrive à récupérer quand même pas mal de ressources que ce soit sur sur le lucian qui gride ou des waves à droite à gauche il a réussi à récupérer deux kills deux assists il n'est pas tant en retard que ça il a 10 cs de retard il a un level d'avance sur cindra ça m'étonne quand même qu'il soit pas encore en train de jouer de jouer dans le split push pour l'instant la touche pour voir les gold dans le spec c'est x ça m'étonne quand même qu'il soit pas déjà en train de split et de laisser hache au mid après bon c'est il choisit pas forcément on lève la pique va prendre le blue buff il va récupérer la voie de creep il n'a pas récupéré instantanément je sais pas si vous avez vu mais la wave la wave de creep était là et il a laissé les creeps taper sa wave pour simplement que la cindra récupère pas trop de creep facilement quoi il a fait il a fait perdre six creeps à cindra enfin en tout cas quelques creeps d'xp et à swap lane en face qui est fait ils vont récupérer la terre au top bon lui de toute façon il reste au mid pour l'instant il cherche pas spécialement un split push il reste il reste au mid quand même je trouve qu'il prolonge trop sa fausse il parle je trouve c'est pas trop mais il reste beaucoup au mid alors que moi honnêtement quand j'ai cassador j'aime bien aller aux bottes ou au top le plus rapidement possible il y a cassador qui arrive quand et on tue le type au coup pour back-up il a vu la pink à mon avis il va push avant de l'enlever il a mis cette ward là quand il est venu là mais des wards avancés ça c'est globalement c'est les wards que je vous dis de mettre à chaque fois mettez dès que vous avez des trinkets à mettre vous mettez des wards avancés dans leur jungle donc là il va il récupère le le bot j'essaie c'est tellement intelligent ce qu'il fait c'est une scène je regarde juste nous je vous expliquerai après ce qu'il a fait et c'est genre là ce qu'il vient de faire avec son cassadin c'est 300 tui au moins bon en gros avant de tp vous n'avez peut-être pas vu je vais pas revenir en arrière parce que si je reviens en arrière ça fait bug le rip et avant de tp il s'est avancé ici vous l'avez vu je pense il s'est avancé ici en gros quand il s'est avancé la vague de creep a pris la gros sur lui et du coup la vague de creep en face je vais mettre pause la vague de creep en face elle s'est stack c'est à dire que en gros les sbires mêlées au lieu d'être tous à la queue le le ils sont trois comme ça et trois comme ça enfin genre il y avait les six creep qui s'étaient mis en formation on va dire genre comme ça et qui était en train de le taper du coup en fait quand vous faites ça donc le temps qui tp les creep avait la gros sur lui du coup le temps que sa wave de creep arrive en fait quand il finit sa tp les sbires en face sont déjà prêts à taper la wave enfin votre wave de creep du coup en fait juste en faisant ça il fait pour que la wave de creep en face va push plus vite que la sienne du coup bah en fait il a créé un slow push ce qu'on appelle un slow push c'est à dire que en gros la vague de creep enfin les creep chez eux vont push vers leur base et du coup ça a déjà il ya déjà une vague de creep complète qui est morte ici là il y en a une je pense qu'il y en a deux là c'est la deuxième donc il a fait faire deux vagues de creep celle là va mourir aussi et tout ça plus tout ça ça va se stack et ça va arriver ici et il sait que lui c'est split pusher dans l'équipe donc là après je crois que c'est le jarvan qui va peut-être aller les récupérer pas peu importe ce qui va aller les récupérer mais en gros il a fait perdre trois vagues de creep à l'équipe en face et eux vont récupérer bah là il ya un équivalent d'une vague d'xp deux vagues et la troisième vague qui va sortir dans 10 15 secondes de la base va encore arriver jusqu'ici donc du coup il va permettre à quelqu'un de son équipe de récupérer trois vagues de creep mais en plus de ça il en a fait perdre trois à l'équipe d'en face et juste simplement en s'avançant avant de tp derrière eux juste ça ça c'est deux secondes c'est un tout petit détail mais il fait il fait perdre de l'expert à la team en face et il en fait gagner à son équipe ce que vous pouvez faire gagner mais si vous faites gagner et en plus perdre des choses à l'équipe en face c'est hyper intéressant donc ça c'est un tout petit détail mais je pense que c'était important de le souligner quand même du coup bon après sans en parler de ce qu'il vient de faire au bot il tp derrière le fight se passe bien du coup il récupère des kills il stack son dark seal il revient au mid push la bague de creep au mid il récupère une t1 mid le panthéon le panthéon le jarvan a récupéré l'expert au bot ou voilà globalement là il vient enfin ils avaient ils avaient ils avaient pas mal de gold de retard ils ont pu récupérer je sais j'ai pas fait attention s'ils avaient récupéré ils s'ils ont récupéré la tourelle au top aussi ou quoi je crois que la tourelle au top elle était déjà dormant si je dis pas de connerie je pense que je crois que le jarvan avait déjà pris la tour mais je pense que c'est là ouais je pense que la nuit d'aller elle avait pris la tour ici mais du coup bon récupère pas mal de gold pour son équipe donc là il va rentrer en face de speedpush qui passe par la jungle il va aller sur le gragas il a deux levels d'avance et un red buff je pense que le gragas est mort on préfère farm la bague de creep oula nice arrow il n'a pas peur il a déjà il a zonia il s'en bat un peu les couillères bon là il dash in après il sait qu'il a son zonia donc il a son zonia il a son flash il n'y a pas de vision il a dash in au calme non plus grand décalme voilà il a juste avec ce qu'il vient de faire le speedpush récupère des waves là plus le fight qui se passe bien il a deux levels d'avance sur le mille d'en face c'est qu'à sa main il a un zonia enfin il a un power spike 2 items avec le zonia à 18 minutes 19 minutes là il récupère des kills dans la fight encore il est en 7-2 et là ça va snowball je pense donc là voilà il il récupère un drake infernal enfin on va dire qu'il fait le boulot mais ouais le casadin pour ceux qui savent pas d'eau pas en fait il est dans aucune team il a il a été dans une team à un moment mais en fait je sais plus pour quel truc exactement je pense que c'est pour de l'élo boost parce que c'est je crois qu'il fait pas mal d'élo boost enfin il faisait de l'élo boost à l'époque et en fait genre comme il a été appris sur le fait de faire de l'élo boost il a été ils sont très 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 exigeants sur ça en corée et il a été je crois qu'il est interdit de compétition il est interdit de compétition pendant 100 ans il semble un truc comme ça enfin en gros il est interdit de compétition à vie et du coup il peut pas jouer il peut pas jouer en compétitif ouais c'est ça non mais les bannes de toute compétition riot game donc du coup voilà du coup maintenant ce qu'il fait c'est que chaque saison plus ou moins il prend un compte en en corée il le monte de très bas et l'eau en challenger avec des winrate de fou et voilà ok interdit de compétition pour deux ans ok je pensais que c'était pour avis bref 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 peu importe pour les détails mais de toute façon si vous voulez savoir plus vous tapez DOPA ça au google D-O-P-A vous aurez toutes les infos nécessaires bon là il va bot donc là depuis tout à l'heure il est en phase de split push il a deux levels d'avancé sur la syndra la syndra peut pas le tenir sur le split genre là la syndra c'est bien bien compris elle se fait quasiment one shot il a sa tp et je pense que à ce moment là dans la game il y a la team en face a pas beaucoup de chance de la win genre plus la game va vers le late moins ils ont de chance de la win en fait il va juste prendre de l'avancé en boucle sur la syndra tout simplement donc là il sort un peu de la vision des mecs en face il a Nidali qui s'est fait catch au Nashor je pense qu'ils vont essayer Nidali de Nash donc là il sait que il sait que le il sait que le gragas tp il push la wave avant le tp du coup ça c'est pareil là c'est exactement comme tout à l'heure l'optimisation des tp est vraiment incroyable genre là tout à l'heure il stack la wave du coup ça push pour lui et du coup il fait perdre des choses et là juste il push la wave avant du coup ça ça va s'écraser sous la tour et il fait perdre encore une c'est des tout petits détails mais là il fait perdre encore une vague d'xp au mec en face tout simplement en gros si vous arrivez à sur tous les moves que vous faites à gagner des choses et à faire perdre des choses au mec en face bah vous aurez énormément d'avancé genre là il est niveau 14 c'est plus haut level de la game il a deux levels d'avancé sur le top bon là plus qu'un seul sur le mid mais je sais pas trop comment la fight va se passer mais il aura encore un voire deux levels d'avancé sur le mid et dans l'ensemble il a au minimum en sans parler de la syndra deux levels voire trois levels d'avancé sur les mecs en face et l'avantage d'xp c'est quasiment le truc le plus important quand vous êtes niveau quand vous êtes niveau 16 vous avez un énorme war space genre votre ultime rang 3 etc genre pour les dégâts tout ça c'est il fait pas une fight spécialement exceptionnelle mais il force le focus sur lui il tend tôt énormément la fight va globalement bien se passer pour sa type la hache qui meurt c'est du 4 c'est du 4 pour 4 en gros le fight c'est du 4 pour 3 mais en tout c'est du 4 pour 4 parce que la nuit d'allée c'était pêche avant sauf que du coup comme la nuit d'allée elle respawn elle steal toute la jungle des mecs en face donc bah encore une fois là c'est des trucs que les mecs en face perdent le leissine qui est en 10-4 a pas d'avance d'xp sur la nuit d'allée pareil au mid le panthéon qui push il a fait perdre un peu d'xp sous la tour il a mis quelques égats sur la t2 et pareil pareil au bot il a push il a fait perdre une wave du coup ça a mis quelques dégâts sur la tour donc là le Gragas il a push au bot du coup lui avec son cassata il va encore récupérer pas mal de creep il sait que le Gragas agride du coup il va je pense qu'il va avoir le temps de récupérer il va récupérer un kill sur Gragas il a plus de mana il a pas réussi à mettre son auto-attaque chargé pour récupérer du mana du coup il peut pas récupérer Gragas après en soi il y a peut-être quoi un creep qui est mort mais en allant récupérer le Gragas c'est tout con mais là en allant récupérer le Gragas la grosse wave de creep qui s'était formée a fait perdre une wave d'xp en plus c'est des tout petits détails à chaque fois mais une wave plus une wave plus une wave plus une wave plus une wave ça fait beaucoup à la fin d'xp et là c'est quasiment la cinquième voire la sixième vague de creep complète qui fait perdre à l'équipe en face genre là il y a une vague de creep qui s'est fait tuer par tout ça quoi et tout simplement c'est des choses que vous supprimez à l'équipe d'en face de toute façon ça aussi c'est un point que j'aborde pas beaucoup dans les coachings et que je devrais peut-être aborder plus dans les coachings que je fais sur la chaîne mais comment manager sa wave de creep quand vous êtes solo laner mid top c'est hyper important de savoir gérer sa vague de creep et il le fait très bien au vu de cette game il le fait vraiment très très bien bref bref du coup voilà il a pas sa tp du coup il va pas au bot j'ai pas trop fait attention à comment il a lâché la vague de creep et je peux pas revenir en arrière mais j'ai pas spécialement là c'est un peu random je crois qu'il a laissé la wave un peu en random donc je pense pas que ça va slow push pour l'un ou l'autre ça va être un peu bon ça va push pour eux ouais ça slow push pour eux parce que l'agro des creep c'est du random l'agro des creep c'était pour eux du coup il a je sais pas trop honnêtement je vous avoue que là je sais pas pourquoi il va au bot sans tp surtout qu'il y a le nasher de l'autre côté ils ont une ward ouais du coup il y va pas il voit que le leucine est dans le pit du coup il y va pas de toute façon ça push pour eux donc il a pas besoin d'y aller parce que là en fait comme il y a un slow push pour eux tout ce qui est là, tous les creeps qui sont là vont s'écraser sous la tour et c'est des trucs ça va forcer quelqu'un à aller ici en fait ça va forcer quelqu'un à y aller et si personne n'y va la tour va tomber sous les creeps au bot et euh et euh et il attend pour entrer dans la fight le leucine qui met un un kick assez sourd il one shot la Syndra lui il est mort aussi je pense s'il arrive à le Z, Z, E il va attendre son prochain Z il a pas assez de mana pour ulti là je crois là il a assez de mana il attend que euh donc là il peut rer il attend que les stacks s'enlève je sais pas si vous avez vu mais en fait genre il avait 4 stacks d'ulti sur lui ça coûte 800 de mana il avait 750 il avait pas de quoi ulti à travers le wall et mettre des sœurs après du coup euh en sachant que le Gragas allait dash le wall il est parti comme ça parce qu'il y avait un de ses coéquipiers qui était qui était là et qu'il y en avait un autre qui avait déjà fait le tour et euh bon peu importe où le Gragas allait il était mort hein il tempo le fait que les stacks de son ulti s'enlève du coup il récupère après il achète pas beaucoup de pick en vrai hein il aurait pu acheter un peu plus de pink ward mais bon ça c'est juste mon avis personnel c'est dommage qu'il récupère pas le kill sur Lee Sin là parce que s'il récupère le kill je pense que c'est un free Nash il laisse un petit loup dans la jungle il stile le blue buff vous voyez hein ça ça s'est fait en random hein je crois qu'il a rien fait sur la wave au bot pour que ça se passe comme ça et du coup ils vont récupérer la tour bot et honnêtement la Syndra en face parce que bon on se focus principalement sur le Kassadin mais la Syndra en face fait un bon travail quand même hein parce que le matchup Syndra contre Kassadin de base genre vous pouvez pas aller construire dans ce kick-off si c'est impossible de base avec l'avance qu'il avait c'est impossible et elle s'en sort avec euh bah elle est à égalité au creep elle a pas spécialement une présence négative dans la game elle est en 6-5-6 dans les fights elle fait plutôt un bon taf elle a un seul level de retard en XP bon 2 maintenant donc elle a un ennemi quoi parce qu'en récupérant l'XP de là elle va passer 15 je pense non ? ah non même pas Gragas qui s'est avancé il va récupérer au bot oui il est mort là Gragas il a mis un bon tonneau bon le Gragas qui clash un peu tard honnêtement le Gragas avait bien joué mais utile Gragas en a rien en plus de ça il est capable de TP dans la fight après du coup il tue la Sinra ça se transforme en 4 pour 2 il gagne le split par exemple vous avez dit à partir du moment où la game se stabilise c'est qu'il se feed et qu'il prend 2 levels sur le mine d'en face elle peut pas split contre lui le Gragas peut pas spécialement le tenir non plus parce qu'il a été obligé de faire de l'armure en premier item contre le Jarvan donc là bon c'est juste du snowball après la game a l'air de s'éterniser un petit peu au vu de la barre enfin la timeline mais il est en 13-3-5 c'est assez solide après bon c'est pas pour rien qu'il est Challenger 1000 LP en Corée donc il est 4ème du ladder avec 70% de build rate c'est pas pour rien en vrai là c'est une petite erreur il a push et il a mis un peu de temps à back et il a été vu sur cette ward du coup les mecs en face vont start le Nash et il va être un peu lent à arriver ils ont quand même pas mal de dégâts en face et une BOTRK il est gâché il est gâché il permet aux mecs de start le Nash et bah ils ont réussi à le smite et à récupérer les golds c'est bon enfin je pense que tout le monde le sait mais on sait jamais quand vous tuez le Nashor ça fait 300 gold pour toute votre équipe par personne du coup ça fait 1500 gold pour la team quand vous êtes derrière et que vous récupérez ne serait-ce que le buff enfin ne serait-ce que les golds c'est déjà pas mal quand vous êtes derrière mais en plus de ça ils ont réussi à garder le buff sur 2 personnes bon après derrière ils font un énorme stroke du coup ils ont plus de boeuf Machor mais euh vous avez récupéré les golds et gardé le buff sur quelques sur quelques personnes c'était pas trop mal en étant derrière mais bon bon 15-3-8 à 30 minutes et les niveaux 17 il a 4 items plus les bots je sais pas combien il a de gold 500 gold il a pris une potion il avait 1000 golds sur lui mais il avait rien à acheter parce que il a plus de slot disco mais il a pris une potion il a la potion à 500 golds sur lui je pense qu'il bon là je suis là si je dis pas de conneries il part sur Rabadon en dernier item je vois pas trop ce qu'il va faire d'autre il va pas faire un muden en dernier item quelqu'un s'est fait catch bon vu il s'en va un peu les couilles il a pas sa tp ok il va sur le respawn du blue buff un casadin c'est assez mal à voir quand même vous pouvez régénérer du mana avec le zed mais bon il va sur le respawn du blue il va au top il va au top récupérer les l'écrit pour crush la lane après voilà comme vous le dites un peu dans le chat le mec bon mécaniquement déjà il est solide il n'y a pas énormément d'erreurs mécaniques dans la game genre là le seul fail que je viens de voir c'est qu'il a ulti dans un mur tout à l'heure sinon il n'y a quasiment aucune erreur mécanique et juste les petits trucs genre faire perdre une wave d'xp sur une tp créer un slow push pour faire perdre 3-4 waves d'xp au mec en face etc c'est des tout petits détails mais c'est des trucs qui font que genre là là il sait très bien il sait très bien qu'avec cette wave de creep ça va push il sait très bien qu'il y a quelqu'un qui va venir push la vague de creep plus vite là c'est l'ADC c'est Lucian il va le one shot là le Lucian il disparaît dans une seconde voilà il est venu dans le bush hors vision la wave c'est stack ici pas sous la tour il sait que ça va repush vers là bas et qu'il y a quelqu'un qui va venir c'est juste une connaissance parfaite de la macro game et en jouant à un perso que tu maîtrises parfaitement en connaissant ton matchup etc il tente rien de spécial en lane dans la game je crois qu'il a utilisé quoi ? une tp en face de lane une tp pour récupérer 2 kills sur Lucian 2 tp pour les tp il a dû utiliser quoi ? 4 ou 5 fois sa tp dans la game et les 5 tp qu'il a fait lui ont genre lui ont donné à chaque fois tellement de ressources genre la tp pour revenir en face de lane ça crée un freeze ça lui permet de revenir à égalité parce qu'il avait pris quelques petits trades difficile contre Syndra mais c'est normal le matchup veut ça le matchup veut que contre une Syndra avec Asana vous soyez en difficulté en face de lane il fait une tp au bot il récupère 2 kills sur Lucian et l'issine si vous vous rappelez ensuite il fait une tp où il fait un slow push il récupère 4 enfin il récupère des kills et des assists sur le fight au top plus il récupère la t1 mid après ensuite il fait une tp et le fight se passe pas le fight s'il font un 4 pour 3 enfin en fait toutes ces tp ont été positives et nous ont rapporté énormément de ressources il est en 18-3 il a le rabadon je pense là il a 3000 gold il a de quoi acheter rabadon plus une potion je crois quoique tout pile il a la potion il a 0 gold il a acheté une potion il est full stuff à 34 minutes avec la potion 265 CS après bon encore une fois là en face bon les mecs en face savent jouer c'est du challenger coré la Syndra elle s'en sort pas trop mal qui est niveau 18 full stuff il one shot n'importe qui en face on sait t'il qu'il soit un petit peu mais bon lui il s'en bat les couilles il lance les push il sait qu'il y a quatre personnes il a la vision sur l'ici il vient de voir l'ici passer sur une ward du coup là il va récupérer bon je ne mets pas la caméra sur lui mais juste il push il récupère la t2 il sait pas encore qu'il y a back ou pas je pense que ce dashi n'est pas je pense qu'il a récupéré non il force pas pour la t3 mais bon il a mis la t3 les dégâts de casada sur les tourelles c'est incroyable enfin bon après il a il a 800 d'ap il a une miche bay donc c'est un peu normal avec la potion mais il a mis trois autos sur la tour elle est morte avec le red note en plus de tout ça c'est du rigide par contre hein mais bon il prend un peu de risques pour mettre de la pression il prend une petite T3 comme ça le mec il fait des petites bashing sous la tour dans le plus grand des cams dans une petite T3 comme ça je sais pas si tu peux vraiment revendre tes bottes sur casada je pense que en vrai si vraiment la game s'allonge genre en 50 minutes je pense que revendre tes bottes pour un new game il y a moyen de le faire si t'as un blue buff je pense qu'il y a moyen bon là il a pas les gold de toute façon il va aux bottes il a sa tp là il joue juste à l'opposé du baron parce que s'il force quelqu'un à venir contre lui il sait très bien qu'il le tue en 1v1 Gragas il... sur 2-3 combos il le tue Syndra il la one shot de toute façon il one shot n'importe qui donc s'il force quelqu'un sur lui donc là il va prendre... je sais même pas s'il va tp dans la fight en vrai je pense qu'il va forcer des tourelles bien sur les d'hommes là ça sert plus à rien de tp les mecs vont back il y a déjà Pantheon qui est en train de back récupérer une tourelle nexus la tonnelle bleue a été dégoûtée il tp pas il a plus de mana il a la plante donc il est safe à mon avis après bon tout petit détail mais il a mis un trinket dans la base j'ai pas dit mais il a mis un trinket dans la base quand vous êtes comme ça quand vous jouez un step-le-sharp vous avez une tp j'en sais rien hein s'il y a un move qui se passe là dans les 3 minutes enfin non ça dure combien de temps une trinket je sais plus mais qui veut tuer le dragon ça dure 1 minute 30 non comme ça 1 minute 30 si dans les 1 minute 30 avec leur mâcheur ils essayent de forcer au mille son trinket peut lui permettre de de tp et de finir la game de toute façon il y a peut-être moyen qu'il finisse comme ça mais euh il a mis son trinket j'ai trop peur de revenir en arrière en arrière pour euh et de faire cracher la game parce que j'ai vraiment envie de voir à la fin mais bon voilà il a mis un trinket pour pouvoir backdoor on sait jamais ok bon ça il a fait son trinket rouge c'est grâce à la dractar le panthéon et voilà le panthéon il a il a le réflexe d'aller voir la vision à mon avis il se pickpush simplement et il finit la game avec une tp ou quoi avec son casanana je sais quoi il dp sur la tour voilà donc à mon avis ils ont gagné un fight j'essayerai de revenir en arrière avant la fin pour voir où est-ce qu'il a drop son trinket et puis euh je quitterai le spectacle on a pas la fin de la game hein je me disais bien qu'on avait pas la fin de la game ce qui est un peu unlucky j'aurais bien aimé savoir comment la game se finit tristesse parce que je crois que euh quand ils recordent des games sur OPGG tu vois pas tout le début enfin t'arrives dans la game à 1 minute 30 et il y a pas les dernières minutes un peu dommage qu'on voit pas la fin euh du coup bon on va close je crois que j'avais laissé l'OPGG ouvert ouais euh bon la game dans le spectate là qu'on vient de voir je vais vous mettre euh vous avez encore la capture d'écran ouais il finit en 18, 5, 11 du coup il est mort encore 2 fois et la game a duré 42 minutes et ça c'est enfin quand on a quitté le spectateur on était à 39 minutes euh il est mort 2 fois mais il avait pas beaucoup d'assistance il en avait 5 ou 6 du coup à mon avis ils ont simplement gagné 1 ou 2 fights il a pas récupéré de kill il a juste eu des assists donc à mon avis il a du forcer le focus sur lui dans les fights et bon il y avait 2 inhibiteurs down ils ont du gagner la fight et finir comme ça un peu dommage qu'on voit pas la fin donc euh je vais vous enlever la capture d'écran et puis bon simplement pour finir pour euh la lightning face de Kassadin assez safe et euh des bonnes TP où il récupère pas mal de ressources et du coup il il a ses powerspies beaucoup plus vite dans la game et puis bon tout simplement il snowball il snowball comme ça avec ses TP chaque TP qu'il prend dans la game lui permet d'avoir de récupérer énormément de ressources et du coup de prendre l'avantage sur son opposant et il peut se plipush donc voilà pour Youtube ce sera tout je vais fermer le record ici en espérant que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à donner votre avis etc dans les commentaires tout ça et euh j'essayerai de mettre euh quelques reviews de games si ça vous plait sur Youtube bah prochainement voilà bah là mais il Sous-titrage ST' 501